Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que vous vous portez à merveille chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam, baraka ala siddhina Muhammad wa ala alayhi wa sahabi ajma'in. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier, j'ai commencé les préparatifs pour l'Aïd, Inch'Allah, bien entendu des bons gâteaux. Et je sais que vous êtes impatients, impatientes de visionner les nouvelles vidéos. Voilà, 2023 pour l'Aïd, Inch'Allah, l'Aïd al-Fatar, Inch'Allah, 2023, Allah i'tiqabbal minna, min kumiya arbi amin, une recette, une valeur sûre, rapide, simple, économique. Et vous allez obtenir une bonne quantité de gâteaux, une très très bonne quantité de gâteaux. Et Allah, c'est parti ! Avant de commencer la pâte à gâteaux, je vais faire ma farce. Je me suis dit, pourquoi pas mettre une petite farce aux amandes, un petit peu comme pour les cornes de gazelle. J'ai de la poudre d'amandes, ici il me semble que j'ai à peu près 250 g. Je vais rajouter un petit peu de beurre, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de beurre. Je vais rajouter un petit peu de sucre, en fonction de votre goût. Normalement, c'est la moitié, quoi. Normalement, c'est la même quantité. Sauf qu'on abuse avec le sucre. Voilà, allez, quatre. C'est très bien comme ça. Et bien sûr, pour ramasser la pâte, de l'autre fleur d'oranger, on y va progressivement. Il faut aller vraiment petit à petit. Je vais rajouter une petite pointe de cannelle, parce que j'aime bien, voilà, la cannelle. Et ça rame toujours un petit goût supplémentaire aussi à nos gâteaux. Selon vos goûts, bien sûr, hop, ça rame toujours un plus. On abîmène, on mélange. On abîmène, on abîmène, on abîmène, on abîmène. On va mélanger le beurre avec les sucres. J'ai fait une bonne quantité pour faire, une fois pour toutes, une bonne pâte à cadeaux et avoir une bonne quantité afin de partager avec la famille, les amis, les voisins. Et on peut bien sûr les congeler aussi. Voilà, j'ai 500 grammes de beurre ou de margarine, comme vous le souhaitez. Moi ici, c'est de la margarine avec 200 grammes de sucre, parce que je fais une bonne quantité. Normalement, il faut 300 grammes. Mais je baisse en quantité de sucre. Et deux sachets de sucre vanillé. Je mélange, je mélange bien. Oups, mon beurre est froid. Faites pas la même chose que moi. Il faut vraiment avoir un beurre pommade, un beurre mou, justement, pour avoir une bonne crème, une bonne texture. Et nous faciliter le travail. Alors, sortez votre beurre avant. Ensuite, je rajoute mes deux verres d'huile, l'équivalent de 300 millilitres. J'ai baissé un petit peu. Voilà, je suis à peu près 270 millilitres d'huile. Je mélange, je mélange bien pour incorporer l'huile. Et je rajoute 6 œufs. Bien sûr, vous pouvez diviser la pâte si vous ne voulez pas faire autant de gâteaux. Une pincée de sel, on mélange bien. Une fois qu'on obtient un mélange homogène, je rajoute la levure chimique et la farine. Concernant la levure chimique, je suis ailleurs en ce moment. J'ai fait les choses de façon automatique et j'ai oublié en fait que j'ai un sachet de 15 grammes. Ils avaient fait une promo à Lidl et j'avais acheté des sachets de 15 grammes. Et actuellement, depuis un moment même, on ne trouve que des sachets de 11 grammes et j'ai mis la totalité. Bref, il faut mettre entre 8 et 10 grammes pour obtenir des gâteaux qui ne vont pas s'étaler. Voilà, la levure chimique, c'est bien. Ça fait gonfler nos gâteaux, mais ça peut aussi les faire étaler. Ça fait des trop gros gâteaux qui s'étalent. Nous, on aime plutôt des petits, de taille standard, moyenne, pas trop gros. Et ensuite, ça s'étale trop. Alors, même pour une bonne quantité comme ça, vraiment, un sachet de 11 grammes suffit amplement. Et ma farine, petit à petit, comme je vous l'ai toujours conseillé, toujours bien sûr expliqué, vous pouvez faire cette recette si vous le souhaitez avec le robot pâtissier. Vous allez utiliser la feuille et pas le fouet. Vraiment la feuille, c'est comme pour une pâte sablée ordinaire. Voilà, et concernant la farine, j'ai eu besoin entre 1100 grammes et 1200 grammes. 1,1 kg, 1,2 kg de farine. Je vais commencer tout d'abord par des gâteaux farcis aux amandes, parce que les amandes, je les ai préparées juste avant. Voilà, je prends une boule de pâte que j'aplatis, surtout au centre. Alors, je mets une petite boule de mélange d'amandes en poudre. Alors, c'est une petite farce aux amandes. Et j'ai utilisé un tampon, voilà, que j'ai acheté la dernière amande dans un magasin à 90 centimes. Je vous l'avais partagé d'ailleurs. Voilà, c'est MB Bazar, qui se trouve dans le 38 et dans le 69 aussi, dans la région lyonnaise. Sinon, vous en avez vraiment partout, voilà. Si vous n'êtes pas de la région, vous en avez vraiment partout dans les marchés, dans les bazars orientaux, les magasins turcs, voilà, pour 1 euro, 1,50 euro. Et ça aide énormément et ça donne de très jolis gâteaux, voilà. Avant tout, il faut bien sûr les fariner, c'est très important, sinon ça colle. Sinon, bien sûr, vous les ramenez du bled quand vous partez en vacances et vous faites le plein. Je prends, voilà, une boule de pâte, j'aplatine, surtout au centre. Et je mets une petite boule de farce aux amandes. Ensuite, j'enroule. Voilà, je fais, quand j'ai une bonne quantité à faire, d'abord, voilà, j'en fais 5, 6, jusqu'à 10. Et voilà, comme ça, ça me facilite. Je farine toujours mon emporte-pièce, mon petit moule. Bien sûr, vous en trouvez aussi au marché, dans tous les marchés. J'ai aplati pour lui donner la forme. Voilà, si vous voyez qu'il y a un trop plein ou que vous avez eu trop de pâte, vous pouvez en retirer un petit peu. Et hop, on tapote pour descendre notre biscuit. Et je mets sur une plaque. Une fois que ma plaque est pleine, bien sûr, j'enfourne. À 180 degrés, la pâte sablée, voilà, ça va très, très vite. Toujours, bien sûr, rester à proximité de votre four. Deuxième modèle de gâteau. Pareil, je prends une petite boule, voilà, que j'aplatis. Je mets en plein centre un petit peu de pâte à tartiner. Ensuite, j'enroule le dessus dans un petit peu d'eau, gâteau économique. Ça ne sert à rien de casser un oeuf et de prendre juste le blanc. Vous voulez le faire, vous pouvez. Moi, je ne voulais pas parce que je sais que je n'allais pas utiliser la totalité de mon oeuf. C'est du gaspillage. Je sais qu'après, on peut le congeler. Je me suis dit, tiens, je vais prendre de l'eau. Et ça fonctionne, ça va très, très bien. Ça ne change en rien le goût, vraiment en rien du tout. Voilà, regardez, j'aplatis ma boule de pâte. En plein centre, un petit peu de pâte à tartiner. Je viens bien souder, c'est important pour que ça ne vienne pas s'échapper. Vous voulez faire la forme ovale, c'est possible, pour changer un petit peu. Moi, j'ai fait de façon, de forme ronde, mais vous pouvez. J'aplatis, je ne veux pas que ça soit trop épais non plus. Je pose le dessus dans mon assiette où il y a de l'eau. Et ensuite, dans des graines de sésame, pareil. Vous pouvez mettre des cacahuètes concassées, grillées, des amandes, des amandes effilées, comme vous le souhaitez. Là, j'avais envie de graines de sésame. J'ai dit, allez, pourquoi pas, ça change. Ensuite, troisième sorte de gâteau. J'ai pris le petit, on va dire, le petit mécanisme là pour les douilles, voilà, pour la chantilly, tout ça. Ça ne passait pas. Et je voulais mes gâteaux que j'aime trop, les gâteaux de mon enfance, que ma maman fait et qui nous faisait étant petit. J'avais vraiment très envie. Quand on est sésame, on a envie de tout. Lorsqu'on jeûne, on veut tout. On se rappelle. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je fais mes gâteaux, quand je fais les gâteaux du Haïd, mais chaque année, c'est la même histoire. Je suis là en train de visualiser ma jeunesse, mon enfance, tout ça. Oui, avec mes soeurs, avec mon frère, mes parents. Et oui, le temps passe. MashaAllah. Alors, ça ne passait pas, comme je vous ai dit. J'ai laissé tomber. J'ai pris que la douille et ça passe super bien, sans huiler, sans rien du tout. Vraiment, regardez, on obtient de très, très beaux gâteaux. C'est des choses qu'on ne pense pas faire. Moi, je connais un petit peu parce qu'il existe des douilles un petit peu plus grosses au Maroc. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas ? Je n'ai pas quoi si j'ai. Mais avec le déménagement, c'est un petit peu éparpillé de partout. Et je dis, bah tiens, je vais prendre la douille que j'ai à côté de moi. Et ça fonctionne très, très bien. Ensuite, je viens faire un petit creux en plein centre, juste avec mon doigt. Voilà. Et je viens mettre ou bien des fruits confits, ou bien un petit peu de confiture. Ou, comme ma maman, elle met aussi une tablette de chocolat qu'elle vient concasser grossièrement au couteau. Et elle met des petits morceaux de chocolat. Et c'est vraiment juste excellent. Des petits fours faits maison, voilà, pour l'aide, pour aussi se mettre en ambiance. Et pour nos enfants, je trouve que c'est très important. Comme nous, on a grandi avec ces souvenirs, cette tradition. Je veux, bah voilà, que mes enfants grandissent aussi avec ça. Allah a'fadhroum, Allah a'fadhroum, Allah a'fadhroum, l'idatoum, inshallah, y'arbez amin. Là, j'ai fait tout simplement de forme, avec la même douille, de forme longue. Voilà, vous allez voir comment je vais faire. Par la suite, j'ai juste à mettre de la pâte et à pousser, tout simplement. De façon horizontale ou bien verticale pour obtenir des bons biscuits. Voilà, là, je voulais vraiment vous montrer. Alors, je me suis mise directement sur le plan de travail. Sinon, bien sûr, voilà, pour ne pas déformer vos gâteaux, vous mettez directement sur votre plaque. Recouverte de papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. Et vraiment, ça s'enlève très, très vite. Ensuite, j'ai fait aussi des petits sablés tout simples avec de la noix de coco. Je vous explique. C'est un gâteau que j'aime beaucoup aussi et qu'il existe, voilà, une recette un petit peu différente que celle-ci. Je mets un peu moins de farine pour ajouter la quantité manquante par de la noix de coco. Là, c'est déjà mélangé. Alors, je me suis dit, moi, je vais faire la petite déco comme je fais d'habitude, mais avec un autre emporte-pièce que j'utilise habituellement. Voilà, je viens tamponner d'abord de farine pour justement que ça ne colle pas. Je prends une petite boule de pâte suffisante pour mon emporte-pièce. Et ensuite, ici, je viens plonger le dessus dans un mélange de sucre, sucre en poudre et noix de coco. Voilà, je ne mets ni dans de l'œuf, du blanc d'œuf ou bien de l'eau. Ça colle très bien et on a ce croquant sur le dessus et aussi cette couleur caramélisée. Vraiment, et en goût, c'est juste vraiment excellent, simple, rapide à faire. Tout le monde a des emporte-pièces. Vous en trouvez vraiment partout. Au pire, comme je vous avais montré une année, vous prenez juste la lame du couteau et vous venez faire des petits quadrillages sur le dessus. Voilà. Nos gâteaux sont prêts et refroidis. Bien sûr, il faut toujours laisser refroidir tranquillement vos gâteaux. Moi, j'aime bien travailler en journée et faire les finitions. Voilà, j'appelle ça les finitions. Le soir, tranquillement, après le phtor, après la prière, vraiment tranquillement. Voilà, là, je suis en cuisine, mais j'aime bien le faire devant la télé et tout. Et je viens plonger le bout de mes gâteaux, de ce modèle, dans du chocolat fondu. Je peux laisser tel quel ou bien je peux mettre aussi dans de la noix de coco pour amener un petit plus. Je vous dis, je suis en train de faire le montage de la vidéo et tous les souvenirs de mon enfance au moment du Aïd, du Ramadan, de la fin du Ramadan, sont là en tête et aussi au niveau visuel. Et bien sûr, je les pose sur une feuille de papier sulfurisé. Pourquoi ? Je vous le dis parce que c'est juste très, très simple pour faire sécher le chocolat et pour démouler aussi. Parce que, regardez, à un moment, sur mon plateau, il n'y a pas de feuille de papier sulfurisé. Je faisais ça comme ça. J'ai posé et je peux vous dire que ça a collé. Voilà, j'ai laissé tranquillement jusqu'au lendemain. J'ai laissé un petit peu et ensuite, j'ai recouvert jusqu'au lendemain. Et certains gâteaux, quoi, un ou deux, au niveau démoulage, c'était plus difficile. Le chocolat, même, s'est enlevé du biscuit et restait collé sur le plateau. Donc, mettez toujours une feuille de papier sulfurisé, comme ça, le chocolat va bien sécher. Et une fois que le chocolat est sec, vous pouvez enlever tranquillement, c'est à plat, vraiment. Même pour vos gâteaux sans cuisson, vous allez poser comme ça. Posez-les toujours sur une feuille de papier sulfurisé. Désolée si je parle trop, c'est que j'aime toujours vous donner de bonnes astuces. Toujours, toujours partager avec vous. Voilà, les petites erreurs qu'on peut faire comme ça. Et toujours, voilà, vous donner des petites astuces pour réussir au mieux, Inch'Allah. Les gâteaux fourrés aux amandes, je les ai passés simplement dans du sucre glace. Voilà, je ne veux pas plus, je ne veux pas... J'aurais pu mettre un petit peu de confiture, de chocolat sur le dessus. Je veux laisser tel quel. Et voilà, on obtient vraiment une bonne quantité de gâteaux. Des gâteaux que tout le monde apprécie. Pour le partage, Inch'Allah, en famille, avec les voisins, entre amis. Et de se faire plaisir aussi pour les petits et les plus grands, Inch'Allah. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de Ramadan, Inch'Allah. Que tout se passe bien pour vous et pour tout le monde et pour le monde entier. Yarpé, vraiment que de bonnes choses. Merci d'avoir regardé la vidéo et voilà, de noter la recette, de vous empresser en cuisine pour vous faire plaisir et faire plaisir à vos familles. Moi, je vous embrasse très très fort. Mais avant de se dire au revoir, on va couper les biscuits fourrés pour vous montrer à l'intérieur, voilà, avec les graines de sésame. Et ça se coupe vraiment avec une grande facilité. Bien sûr, niveau conservation, comme d'habitude, dans une boîte hermétique qui se ferme bien, voilà. Et bien sûr, on peut les congeler. Oui, moi, je le fais vraiment. Les gâteaux sont intacts. Je les sors la veille pour le lendemain ou bientôt le matin pour l'après-midi, fin d'après-midi. Et vraiment, niveau conservation, rien à dire. Ou juste dans une boîte hermétique. Regardez à l'intérieur, voilà, c'est fourré aux amandes. Il y a le bon goût amande. Aussi, un petit peu la pointe de cannelle, l'eau de fleur d'oranger. Vraiment juste topissime. Merci d'avoir regardé la vidéo. A très vite, Inchana. Slamin.